Au cap sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, où se tiennent les travaux de la 14e conférence des présidents d'Assemblée de l'Afrique francophone, des travaux auxquels prend part une délégation de l'Assemblée législative de transition conduite par son président. Ce sont 48 heures de travaux pour parler de coopération interparlementaire, de renforcement des capacités des parlements et parlementaires, mais aussi de politique et de sécurité. L'ouverture de la rencontre avec notre envoyé spécial Oumousissé. Après Djibouti en 2022, c'est Abidjan qui accueille cette année les présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour leur 14e conférence. L'évolution de la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les différentes parties de la région occupera une grande place dans les débats et interventions. Ousmane Bourgouma et ses pairs vont également échanger sur les enjeux de la coopération interparlementaire en général et ceux de la francophonie en particulier. Le Parlement de la francophonie a pour rôle de jeter les bases d'une coopération entre les parlements ayant un partage de la langue française, de rapprocher ces parlements mais aussi leur culture, d'aider les parlements surtout à développer leur expertise, surtout au niveau de l'administration parlementaire, de former les députés sur le travail parlementaire, de doutiller les parlementaires pour accomplir davantage leur mission à la fois de voter la loi mais aussi de contrôle de l'action du gouvernement. Les défis de la gouvernance démocratique et de la sécurité en Afrique francophone, la sécurité alimentaire à l'épreuve des crises politiques, sociales et économiques, la protection des écosystèmes forestiers et de la lutte contre la désertification en Afrique sont les différents thèmes qui seront abordés à cette conférence. Une conférence qui enregistre aussi la participation des parlementaires lusophones et anglophones. Merci.